Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle Tricot, je vous parle Laine et aujourd'hui on se retrouve pour parler du Whitmore Sweater tout en particulier. Alors le Whitmore Sweater est un patron de Amy Laudan qui est disponible en anglais mais qui a été traduit également en français. Il existe la version pull, il existe la version cardigan qui est un autre patron différent. Vous n'avez pas les deux patrons, vous n'avez pas les deux modèles dans le même patron, il faut acheter deux patrons différents mais personnellement j'ai choisi de faire la version pull. Je tenais d'ailleurs à remercier encore Isabelle qui m'avait très gentiment offert ce modèle. Il y a un petit moment déjà j'avais traîné pour le faire et je suis très contente de l'avoir enfin fait. Alors je vous montre ma version, le voici. Alors c'est un pull qu'on a vu et revu énormément à sa sortie, cette dentelle sur l'empiècement a beaucoup plu et j'avoue que voilà moi aussi j'avais craqué pour le modèle et maintenant que je l'ai tricoté j'avoue qu'en plus à tricoter franchement ce fut un petit bonheur. Donc le pull Whitmore se tricote du haut vers le bas, on commence par faire les côtes, l'encolure en côte 1-1. J'ai fait le choix de faire un montage tubulaire, ce n'est pas ce qui est préconisé dans le patron mais je voulais avoir des belles finitions. Je n'ai pas réfléchi jusqu'au bout pour avoir vraiment des belles finitions jusqu'au bout. J'aurais pu faire des côtes semi-torses mais après moi j'étais lancée, j'ai fait des côtes 1-1 et c'était une fois que j'avais bien fait toute mon encolure, je me suis dit en semi-torses ça aurait été pas mal mais trop tard. Donc on vient faire ça et ensuite on vient commencer à faire cet empiècement en dentelle. Alors le motif il n'est pas compliqué, c'est ce V ici, ainsi que cette petite ligne là qui sépare les motifs. Mais vous voyez en fait le V, c'est toujours la même chose qu'on répète, c'est juste que ça s'agrandit au fur et à mesure. Et on a ce petit motif ici. Elle nous fait mettre des marqueurs entre chaque motif, donc vraiment on a un marqueur. On a un ici, un ici, là on a tout le motif et donc on répète, on a un là, un là et donc avec les marqueurs franchement on se repère bien, je trouve c'est bien clair. Au niveau de la dentelle, il y a les explications sous forme de diagramme ou écrit 3 parents en fonction de ce que vous préférez. Cependant il faut savoir que ce n'est pas une grille de dentelle complète que l'on suit pour chaque taille. Il n'y a pas une grille pour la taille XS, S, une pour la taille M, une autre pour la taille L et ainsi de suite. Non, moi personnellement j'ai dû suivre pour ma taille, je ne dis pas de bêtises, 3 grilles différentes pour faire le motif. Et c'est la seule, on va dire, difficulté du patron, c'est de bien suivre les indications qu'il y a dans le patron et se référer aux bonnes explications ensuite, soit au bon diagramme ou soit aux bonnes explications en parents pour faire cette dentelle là. Sinon c'est pas compliqué mais c'est juste que je ne sais pas pourquoi la designeuse a fait ce choix là de séparer le motif qui est pourtant pas compliqué, puis qui c'est toujours la même chose en plus. Mais elle a fait le choix de séparer ça en plusieurs diagrammes et il faut faire attention à ce qu'on suit. Donc moi pour la taille M, il faut savoir qu'au départ j'ai hésité entre M et L et le premier diagramme il était le même jusqu'à la taille L. C'est le diagramme A. Donc jusqu'à un moment je me suis dit bah c'est bon je suis ça, je vais suivre ce diagramme là et arrivé à ce moment là je me suis décidé, il fallait là que vraiment soit je partais sur, je vais vous dire, le diagramme D pour la taille M ou le diagramme E pour la taille L. Donc là il y a un moment où il a fallu faire un choix et je suis restée sur la taille M. Donc on fait toute la dentelle jusqu'à un certain niveau, on sépare les manches du corps, on termine la dentelle et on vient tricoter tout le corps en jersey. Et en bas on vient refaire des côtes et là j'ai fait le rabat de Xiaowei Design parce que je trouve que c'est un rabat plus simple que le rabat à l'aiguille mais avec une très jolie finition mais qui est quand même plus rapide et moins compliquée à faire. Ensuite j'ai repris mes manches où j'ai terminé mon diagramme de dentelle et là moi j'ai fait le choix de tricoter des manches toutes droites, c'est ce qu'elle appelle les manches Bishop. On fait un rang d'augmentation où c'est pas, les augmentations sont bien placées pour que la manche elle ait une jolie forme et on vient faire des rangs, des côtes 1-1 et là j'ai fait un rabat à l'aiguille. J'aime bien faire le rabat à l'aiguille pour les manches parce que c'est une petite circonférence, il n'y a pas trop de mailles, ça va. Par contre un bas de corps je fais toujours celui de Xiaowei. Et voilà, il n'y a rien de plus. Il n'y a pas, c'est pas un modèle où il y a des rangs raccourcis. Il y a A, s'il y a quelque chose que je n'ai pas fait, c'est qu'au niveau là du bas du corps avant les côtes, elle propose de faire un rang de diminution, chose que je n'ai pas faite. Moi j'aime bien que mes pulls soient assez larges en bas. Moi ma morphologie c'est un A. J'ai un bassin très large, donc je ne me voyais pas resserrer le pull juste au dessus de mon bassin, c'était pas possible. Il faut que, limite plutôt évasé que resserré, donc je n'ai pas fait le rang de diminution en bas du corps. J'ai directement fait les côtes. Au niveau de la longueur du corps, je ne sais plus ce qui était indiqué pour le patron. Je crois que j'ai respecté ce qu'elle recommandait dans le patron pour la longueur du corps, puis ensuite les côtes. Par contre pour les manches, j'ai fait plus court que ce qu'elle demandait. Parce que j'avais quand même vu, rien que sur sa photo à elle, on voit que c'est des manches qui tombent énormément et je sais que c'était une réflexion qui avait été beaucoup faite, que les manches étaient trop grandes. Donc j'ai fait des manches plus courtes que préconisées et j'ai bien fait parce que franchement, il me tombe bien. Donc comme je vous disais, il n'y a pas de grand raccourci. Tant qu'on le tricote, franchement, le devant du derrière, il est vraiment identique. Il n'y a rien qui distingue les deux. Donc je n'ai vraiment rien de plus à vous dire. La dentelle, elle n'est pas compliquée. Ce sont juste deux mailles ensemble, ou des GGT, des jetés, et puis c'est tout. Peut-être une maille sans... une diminution centrée, peut-être à ce niveau-là. Je sais, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Ça doit être une diminution centrée au niveau de... Est-ce que je vous le montre bien ? Oui, c'est ça. Au niveau là, entre les deux motifs. Bref. Mais ce n'est pas compliqué, en fait. Franchement, c'est simple, c'est clair. Ça forme une très jolie dentelle, mais c'est toujours la même chose qu'on répète. Donc elle n'est pas compliquée. Franchement, pour une première dentelle, moi, je ne vois pas de difficultés dans ce modèle-là. En plus, il est expliqué en français, il est expliqué en anglais. Il est relativement bien expliqué. Si ce n'est qu'il faut bien suivre son diagramme. C'est ce que j'ai pu dire en vlog. C'est que, par exemple, on va vous dire, allez tricoter le diagramme E. Et quand vous arrivez sur le diagramme E, il n'y a pas un rappel que c'est, par exemple, le diagramme pour la taille XS, M, XL. Non, on ne sait pas. C'est le diagramme E. Donc il faut juste vraiment bien faire attention. Moi, plusieurs fois, j'avais été revoir dans les explications du patron quel diagramme je vais aller suivre. Parce qu'après, tous les diagrammes, ils s'enchaînent les uns après les autres. Donc... Et ils se ressemblent tous, en plus. C'est assez... Ça peut être assez perturbant. Et on peut vite confondre un diagramme avec un autre parce qu'ils se ressemblent tous. Et qu'ils sont tous les uns après les autres. Et voilà. Elle aurait peut... Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu un grand diagramme pour chaque taille. Ça aurait été moins compliqué pour les tricoteuses de s'y repérer. Et je ne sais pas s'ils auraient fait plus de boulot pour la designer parce que vous allez voir, si vous achetez le patron, il y a énormément de pages. Il y a la dentelle expliquée avec que des diagrammes. Et avec toutes les explications en parlant. Donc, il y a pas mal de pages dans le patron. Et il faut faire attention de suivre les bonnes explications pour sa taille. Mais voilà. Vraiment aucune difficulté avec ce patron-là. J'ai beaucoup aimé tricoter cette dentelle parce que justement, elle n'est pas trop prise de tête. On se repère bien. C'est bien visuel. Moi, j'ai mis tous les marqueurs qu'elle recommandait là où il fallait. Et donc, pas de difficulté. Quand je l'ai lavé et que je l'ai bloqué ensuite, j'ai essayé d'étirer un petit peu quand même, ça se voit, le haut du dos pour lui donner une forme. Pour quand même, même s'il n'y avait pas de rang raccourci, essayer que le haut du dos soit un peu plus haut que le devant. Comme on peut faire pour avoir un peu la même forme que si on avait fait des rangs raccourcis. Et je suis venue donc coudre une étiquette. Alors ici, c'est une étiquette d'Apollonie. Que vous recevez en fait quand vous achetez des anneaux marqueurs. Elle a toujours une petite carte de remerciement. Et dedans, il y a une fameuse étiquette. Et comme ça, je me suis dit, même si à force d'être portée et que mon blocage ne fait plus effet. Et que le dos revient à la même hauteur que le devant. Je verrai quand même toujours la différence entre le devant et le derrière. Et comme ça, je le porterai toujours dans le même sens. Donc je l'ai lavé, je l'ai bloqué. Je l'ai étiré un petit peu, donc là en haut, pour essayer de former l'encolure. Après, j'ai juste épinglé de manière à ce que la dentelle se place bien. Mais je n'ai pas étiré énormément. Et en fait, il s'est détendu un petit peu de lui-même. Voilà. Je n'ai pas eu à étirer beaucoup pour qu'il s'étende. Mais il a pris un petit peu de largeur, de longueur comme je le voulais. Donc j'en étais vraiment contente. Et heureusement que je n'ai pas fait des manches plus longues. Parce qu'en fait, elles sont déjà relativement longues. Ça se voit bien là. Donc voilà. Au niveau des laines, j'ai utilisé des écheveaux de BFL de teinture lurée. Ce sont coloris Hunter Sandman. Que j'ai mis avec des écheveaux de Moher et Soie de chez Yarnoline. Donc je vous montre, hop, teinture lurée. Donc c'est à base BFL. Ça faisait un moment que je les avais achetés. Je les avais achetés lors d'une vente éphémère chez Justine. Une tasse de filet d'aiguilles. Le coloris. Je vous montre dans quel sens là. Hunter Sandman. Et j'avais demandé, je ne sais plus, il y a un anniversaire je crois que mon chéri m'avait offert les... Le Moher pour le faire avec. Donc de chez Yarnoline. Le coloris Madame Timide. Alors j'ai dû alterner mes écheveaux. Parce que moi j'avais fait tout le début. Voilà. Avec un premier écheveau de BFL. Donc un premier écheveau de Moher. Puis après j'ai fait mon deuxième. Mais il y avait quand même une démarque... Il n'y avait pas vraiment une démarcation entre les deux. Mais le deuxième a fait ce qu'on appelle du pooling. C'est à dire que j'avais des grosses zones de nuances plus foncées dans le corps. Et autant c'est des choses qui me sont arrivées sur d'autres vêtements. Des écheveaux qui... Parce que c'est de la laine teinte main. Et donc ils ne peuvent pas être 100% authentiques. Et donc j'ai des... J'ai pas mal. J'ai quand même... J'ai quelques tricots où il y a vraiment une forte démarcation. Mais où ça ne m'a pas dérangée. Mais là je ne sais pas. Sur celui-là j'aimais tellement le pull. Et je voulais qu'il soit parfait à mes yeux. Que je me suis dit non c'est pas possible. Donc j'avais détricoté tout le... J'avais fait tout mon corps avant les côtes. Et j'ai tout détricoté pour alterner mes écheveaux de manière hélicoïdale. Et ça fait qu'il n'y a pas de pooling qui soit flagrant ou quoi que ce soit. Et donc le rendu est vraiment chouette. Donc j'ai fait ça sur le corps. J'ai alterné également sur une manche. Parce que je savais que cet écheveau qui était un peu plus foncé, plus nuancé que les deux autres. Bah j'allais en avoir besoin pour faire les manches. Donc il y a une manche que j'ai alternée. Je ne voudrais pas vous dire laquelle. Mais alors j'avoue qu'alterné sur les manches c'était... Autant sur le corps. Comme on fait quand même un long rang avant de changer de fil. Ça va. Ça ne m'a pas dérangée d'alterner sur le corps. D'ailleurs je vous mets dans le petit i. Là-haut un tuto vers la méthode hélicoïdale si jamais vous ne connaissez pas. Par contre sur les manches, sur une petite circonférence comme celle-là. Ça a été une plaie. Surtout que c'est... D'un côté j'avais un écheveau de BFL et de Moër et Soi. Et de l'autre côté j'avais également un écheveau de BFL et de Moër et Soi. Donc ça faisait quand même beaucoup de pelote. C'était galère. Donc j'ai alterné sur la première manche. Parce que je n'avais pas le choix au niveau de la quantité de laine. J'étais obligée de le faire. Par contre sur la deuxième manche, j'ai tricoté toute ma manche avec juste mon troisième écheveau. Et j'en ai eu assez sans avoir à alterner. Ah bah cette manche-là je l'ai alternée. Parce que là vous voyez les nuances plus foncées sur celui-là. Ouais. C'est la manche que j'ai alternée. Donc c'est assez... Hop. Celle que j'ai alternée. Et donc celle-ci c'est celle que j'ai tricotée avec mon troisième écheveau. Et qui était pas fort nuancée foncée. Donc euh... Et là j'ai pas alternée. Et j'ai été beaucoup plus rapide pour tricoter ma manche. Voilà. Mais je suis super contente. Alors la BFL, ça a un toucher un peu plus sec que du mérino. Mais je sens que c'est chaud. Ça va être beaucoup plus chaud que du mérino. Et donc là bah en fait mon Whitmore quand je l'ai terminé. Bah j'ai pas encore pu le porter. Parce que il est beaucoup trop chaud. Mais c'est pas grave. Je le porterai l'hiver prochain. Je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voici le rendu porté de mon Whitmore. Donc au niveau de la taille. Donc moi j'ai un tour de poitrine de 100 cm. Et donc j'ai fait la taille M. Et là de mémoire je sais plus du tout c'était quoi le tour de poitrine. Mais vous voyez je trouve qu'il est juste bien. Et je trouve vraiment son tomber parfait. Je suis vraiment contente de la manière dont il me tombe dessus. Donc je vous montre. Voilà au niveau de la longueur mon nombril il est là. Il m'arrive là. Là j'ai un pantalon taille basse. Donc vous voyez il est pas trop court. Il est bien. Et au niveau des manches alors elles sont juste bien. J'ai l'effet retombant de la manche Bishop. Vous voyez. Mais sans que ça me tombe sur les mains. Sans que ça me gêne. C'est vraiment parfait. Alors de mémoire je crois qu'elle demandait 44 cm. Et j'ai dû à peu près faire 40 cm. Il me semble. De longueur de manche. Avant de faire les côtes. Donc voilà ce que ça donne portée. Au niveau de l'encolure je trouve qu'on est pas mal. Même s'il n'y a pas de rang raccourci. Moi j'ai un montage qui est souple. Ça me serre pas. Ça m'étrangle pas. Donc je suis vraiment contente. Voilà pour mon Whitmore. Avec cette jolie dentelle. Qui tombe assez bas. Vous voyez. On est quand même au milieu de ma poitrine. On voit pas les sous-vêtements. Pas plus que ça. Vous voyez en dessous je porte. J'ai pas de débardeur ou quoi que ce soit. C'est pas choquant. Et je l'aime beaucoup. Franchement je le trouve très élégant. J'avais eu un coup de coeur pour ce modèle là. Il a été fait plein de fois. Vous l'avez certainement vu. Plein de fois ailleurs. Mais j'avoue qu'il est beau. Il est vraiment très beau. Et là ce motif là. Comme ça. Il est simple. Mais à la fois il est élégant. Et je trouve qu'il a un joli tombé. Il épouse bien les formes. Il met bien en valeur. Je suis vraiment contente. Et que c'est doux. Il est vraiment super doux. Donc voilà. Moi j'ai réalisé la taille M. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,75. Parce que c'était ce qui m'avait permis d'avoir le bon échantillon. 2,75 pour faire les cotes. Elle fait descendre un numéro complet de d'aiguilles. Donc j'ai respecté ce qu'elle préconisait dans le patron. Donc voilà. Tout tricoté en 3,75 et en 2,75 pour les cotes. Au niveau des quantités de laine. J'avais 3 échevaux de chaque. Et j'ai tout mis sur Ravelry. Vous pouvez aller voir les quantités exactes que j'ai utilisées. Si vous le souhaitez. Il est sorti. Donc c'est un patron qui est sorti en février 2020. Personnellement on me l'a offert. Mais j'ai été voir le prix. Il coûte environ 10 euros sur Ravelry. Il est donc disponible en anglais et en français. Il existe également la version gilet cardigan. que j'hésite à faire. Alors j'adore. Gros coup de coeur pour ce modèle. Et ça serait... J'envisage d'en faire une autre version. Parce que franchement j'aime beaucoup celle-là. Je vais déjà la porter cet hiver et je verrai. Mais j'avoue que je garde dans un petit coin de ma tête d'en faire une version. J'aimerais aussi... En fait le cardigan ce qui m'embête c'est cette histoire-là. Je sais que la pâte de boutonnage se tricote en même temps que le gilet. C'est vrai c'est pas quelque chose que j'apprécie. Et en plus il faut des tailles d'aiguilles différentes. Ça a l'air d'être un peu un micmac. Donc je suis pas trop décidée. Mais j'avoue que... Il est tellement beau que bon. Ça sera à voir. Alors je ne sais plus combien j'avais payé la BFL. On va dire... Je pense que les échevaux d'Audrey sont en moyenne vers 23€. On va partir sur cette base-là. Au moment où j'ai dû les acheter devait être à peu près à 22-23€. Donc ça faisait 69€ de BFL. Et au final moi c'est la seule chose que j'ai acheté. Parce que le patron m'a été offert. Et mon chéri m'avait offert le mohair. Qui chez Yarnoline est à 23€ les chevaux. Donc 69€ également pour les 3 échevaux de mohair. Ce qui revient à un total de 138€ pour la laine. Et avec le patron 148€. Donc en gros 150€ pour le patron et la laine pour ce modèle. Alors forcément voilà tout ce qui est fingering et mohair et soit. C'est toujours un budget. Ça fait 2 fois plus d'échevaux qu'un simple pull en fingering. Alors une alternative ça serait d'utiliser une laine. Par exemple la flora de chez Drops. Ou la Jawohl Silk de chez Langarn. La Filcolana de chez... La Harwit de chez Filcolana. Par exemple pour avoir une fingering beaucoup moins chère. Et avoir un mohair moins cher. Bah celui de Drops. Le Kid Sick est beaucoup moins cher. Mais moi personnellement je peux pas. Il me pique. Et là j'ai... Franchement il est très doux le mohair de chez Yarnoline. Je crois que c'est la première fois que je tricotais son mohair. Et je le supporte très bien à même la peau. Donc euh... Bon il y a vraiment que celui de Drops que je supporte pas. Après le... Mais après le mohair reste une fibre quand même assez chère. Vous pouvez regarder chez Filcolana. Il y a la Tilia. Qui est quand même un peu plus abordable. Et moi sinon j'aime beaucoup utiliser la Lace de chez Langarn. Qui a un long métrage dans chaque pelote. C'est un mohair qui est moins poilu que... Là il est quand même bien poilu. Vous allez pas le voir mais... Il est assez poilu. Et le Lace de chez Langarn est moins poilu. Mais de cette là il a plus de longueur dans les pelotes. Voilà un moyen d'atténuer un peu le coup. Ou sinon il faut un fil d'Eka. Euh... Bon bah chez les teinturiers ça reviendra au même. Que si vous faites finguring et mohair. Parce qu'au lieu d'avoir 3 écheaux de finguring et 3 écheaux de mohair. Vous aurez 6 écheaux de d'Eka en fait. Donc au niveau du prix on en revient au même. Mais peut-être que la Pernilla de Filcolana reviendrait moins cher. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la Daisy je crois de Drops. Je la connais pas mais il me semble que... Enfin c'est une nouvelle gamme qui est arrivée. Il me semble que c'est la Deka. Euh... Voilà. Il y a d'autres alternatives. Il faut faire... Il faut rechercher tout ça. Et n'hésitez pas sur Ravelry quand vous êtes sur un patron. Il y a Idées de Fil. Vous allez avoir tous les fils qui ont été utilisés par les autres tricoteurs. Qui ont enregistré leurs fiches sur Ravelry. Et donc ça a une mine d'informations extraordinaire. Ce que ça va vous donner. Ça va vous aiguiller sur d'autres laines à utiliser pour faire ce modèle là. Donc voilà. J'ai rien de plus à vous dire. Franchement il est... Il est pas compliqué. C'est une belle dentelle. Ça fait une grande dentelle. Mais c'est toujours en fait vous voyez. On répète ça tout du long. C'est pas un motif qui est compliqué. Il y a juste ce patron qui est plein de pages. Qui déborde d'explications dans tous les sens. Et dont il faut faire attention. De bien suivre sa bonne taille. Et sinon à part ça. Il est bien expliqué. Et il est pas compliqué. Donc je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce modèle là. Donc je l'ai pas porté cette année. Je le porterai cet hiver. Mais avec grand plaisir. En tout cas j'ai déjà pris plaisir à le tricoter. C'était déjà bien. Si au moins j'ai pris plaisir à le tricoter. Et j'en profiterai bien l'hiver prochain. Donc voilà. En attendant je vous souhaite une belle journée. Ou une belle soirée. En fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye.